Et yop tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour la tour TsenKaïmon des D9ans partie 3 Je vous avoue que j'ai complètement oublié de la faire vendredi, ça m'est sorti de la tête Donc je l'ai fait très très tard et du coup je vous sors la vidéo que samedi Il y aura un petit jour de retard par rapport à d'habitude On va passer les étages les plus simples comme d'habitude très très vite Ensuite on s'attardera sur les étages spéciaux les plus compliqués Je trouve que cette tour est vraiment la plus simple des trois qu'on nous a proposé pour l'instant Vous allez voir que c'était vraiment pas compliqué et que j'ai pu y aller pas mal de fois avec des persos premium Au lieu de persos disons comme certains étages précédents qui sont vraiment c'est lui ou des mères de toi Donc du coup on passe sur les étages normaux Donc premier étage des tueurs de holo, vous prenez n'importe quel tueur de holo ça va très vite Y'a pas de soucis avec ça, moi j'ai pris le Tigo pour jouer un peu avec Deuxième étage des Arranca Respada en boss Moi j'ai décidé de sortir ma petite Nelliel verte puisqu'elle est FT et puis que j'avais envie de la jouer un petit peu Voilà elle est bien belle ma petite Nelliel donc j'avais envie de la jouer un petit peu Après prenez n'importe qui ça passe très très vite Les boss one shot je crois qu'ils sont level 50 ou 60 un truc comme ça Ça se one shot avec n'importe quelle personne Etage numéro 3, tueur de holo, affinité force Bon bah moi j'ai pris le petit Tigo, n'importe qui fera l'affaire tant qu'il est tueur, aucune C'est des boss qui sont vraiment pas durs, regardez 9 secondes c'est très facile Sachant que moi Tigo n'est pas spécialement monté Etage numéro 4, tueur d'humain, bon bah là moi j'ai sorti ce Tigo artwork, enfin ce Tigo Quincy V2 Puisqu'il est très bon et que j'avais envie de le jouer un petit peu, franchement ça passe tranquille Etage numéro 15, il vous faudra un tueur de Shinigami, j'ai sorti ce bon vieux Tensa J'avais envie de sortir Red Soup, je me suis dit que j'allais quand même le faire avec des persos premium Pour vous montrer que c'est possible, 14 secondes, insane, c'est trop rapide, c'est hyper simple Etage numéro 6, il faut une perso tueur d'humain, catégorie humain ça fera des dégâts supplémentaires Mais bon avec lui c'est passé largement, regardez, après lui est un petit peu quasiment FT Voilà, il tend 6 secondes, ça fait 2 secondes par boss, c'est hyper simple Alors étage 7 c'est un petit peu plus chiant, c'est un petit peu plus restrictif Étant donné que vous aurez le droit qu'à des arts en quart Vous aurez le droit que des arts en quart, donc ça va être un petit peu plus restrictif Après regardez, je l'ai passé avec elle qui est uniquement triple 10 Ça passe tranquille, elle l'a fait en 16 secondes, voilà Etage numéro 8, il vous faut un tueur Quincy J'ai littéralement sorti ce Toshiro dont j'avais oublié l'existence Chez moi il est triple 10 ou triple 20, je sais plus Non, il était 10 simplement Il a roulé sur les 20 à 24 secondes Etage numéro 9, il vous faut des tueurs de Shinigami Franchement les boss n'ont vraiment pas de level, vous les one-shotez Je me suis pris des coups sans faire exprès et pourtant mon perso les one-shotez encore après il est ft Mais il vous faut juste un tueur de Shinigami Et étage numéro 10, alors vous prenez n'importe quel tueur de Quincy, ça passera Moi j'avais envie de sortir mon Yamaji pour aller un petit peu plus vite Ça passera avec n'importe quel tueur de Quincy Juste attention, vous avez énormément de figurines, enfin de petites statues qui vont vous faire des coups Mais voilà, ça passe assez facilement, il n'y a pas trop de difficulté Donc voilà, c'est tout pour les étages normaux Les étages normaux comme d'habitude c'est d'une simplicité pas possible Là on va passer aux étages un petit peu plus difficiles, c'est à dire les étages spéciaux Quand je dis un peu plus difficile, c'est pas tant plus difficile que ça Puisque là, vous allez voir qu'il y a des persos que j'ai utilisé C'était assez simple Etage numéro 1, il vous faut un tueur de Holo Alors j'ai utilisé ce bon vieux Ichigo Sauf que vous pouvez utiliser n'importe quel tueur de Holo ici Puisque ça va être assez simple Hop, vous prenez n'importe quel tueur de Holo Ça fera l'affaire Les ennemis sont verts, enfin il y a des ennemis verts Donc ne privilégiez pas Si les ennemis sont verts, il faut prendre Voilà, tout sauf du bleu Vous voyez, vous avez déjà sur la première ligne Dénormes DPS Sur la deuxième ligne, pareil Troisième et quatrième ligne, ça peut faire le taf Très honnêtement, moi je disais mon Ichigo Parce que j'avais envie de le sortir un petit peu Mais si vous avez le Ichigo des 8 ans N'hésitez pas, il est incroyable aussi Alors, étage spécial 2 Il va vous falloir Alors, un perso de catégorie Arancard uniquement Tueur d'Arancard ou d'Espada Alors Tueur d'Arancard On a cette très bonne Leliel que j'ai utilisée Vous avez tous ceux là Qui sont pas mal jusqu'à ici Si jamais vous n'y arrivez pas Vous pouvez regarder si vous avez des tueurs d'Espada Vous en avez quelques-uns Sachant que les ennemis sont bleus Vous pouvez très bien utiliser ce perso là Lui fera aussi très bien l'affaire Sachant qu'il peut se mettre des boucliers de mémoire Et attention, vous avez des faiblesses et des balayages C'est pas très compliqué Comme vous pouvez le voir, 1 minute 18 J'ai privilégié un seul link de chance de survie Et mon perso n'est pas mort Après, il m'a négé les FT Donc, FT TV Inside Mais voilà Donc c'est pas très très compliqué C'est juste le côté restrictif des Arancard Qui est un peu chiant Troisième étage Bah là, vous avez rien de spécialement difficile Vous avez juste des boss Pour les bourrer Ce Ichigo fera très bien l'affaire Étant donné qu'il peut gérer le déplacement des ennemis C'est-à-dire qu'il a un vortex Donc du coup, vous pouvez paralyser l'ennemi à un endroit Et l'empêcher de vous attaquer Après, si vous voulez utiliser un tueur d'aucune N'hésitez pas Vous avez pas mal de monde qui sont extrêmement bien Sachant que les persos sont verts Vous pouvez très bien sortir lui Ça va faire largement le taf Ce perso-là fera le taf aussi Puisqu'il a un vortex Lui, ça peut faire le taf Lui, il a un vortex aussi Ça fera largement le taf Elle a un vortex, ça fera le taf C'est un perso vert Donc elle, elle peut aussi faire le taf Étant donné qu'elle a un rayon qui peut attaquer de loin Donc ça peut le forcer à utiliser sa SP En étant assez loin de lui Vous avez vraiment pas mal de petites options à utiliser Toussaint a un vortex aussi Lui, ça peut être pas mal Elle, elle peut attaquer de loin Lui, il peut attaquer de loin Après, elle, ça va être un peu plus dur Puisque l'ennemi est d'affinité vitesse Et après, si vraiment c'est trop dur Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des persos comme lui Et essayer de proc le feu Vous verrez, c'est ce que j'utilisais pour un des étages Etage numéro 4 Juste un tueur d'humain Attention à la paralysie Donc tueur d'humain, vous avez pas mal de petites choses Ah, pas mal de petites choses Vous avez quelques petites choses qui sont intéressantes Cette Soifon peut très bien faire le taf malheur largement Et après, n'importe quel killer Après, attention, c'est des ennemis bleus Donc on va retirer tout sauf les rouges Voilà, alors déjà vous avez Elk, excellent Lui, excellent Lui, il peut faire le taf Lui, il est pas mauvais, mais ça sera chaud Lui, ça peut faire le taf Étant donné qu'il peut se soigner Lui, c'est cool Lui, c'est très très fort Après, ça devient un peu vieux C'est compliqué quoi Etage spécial numéro 5 D'une simplicité 39 secondes les gars 39 J'ai pas voulu utiliser Maritsu Regardez, il est que ce P3 Et il a que la pression de monter Alors il a de très bons lignes, certes Mais Ouais, vous avez pas beaucoup de difficultés Prenez un tueur de Shinigami Hop Bleu, paf, paf Tueur de Shinigami Hop Vous avez Elk, excellent Vous avez Elk, excellent Vous avez Elk, excellente Vous avez Elk, excellente Excellente Un peu chiant Très très bon Elle, elle est très forte Elle, avec sa résue Elle est devenue incroyable Après, ça devient un peu vieux Mais rien que pour les bleus Vous avez énormément de choix Sachant qu'il y a eu un rerun de ça Et que si vous l'avez eu Je souhaite que vous l'ayez eu Sur le portail de De Toshiro Soifon et compagnie Parce qu'elle est excellente Si vous voulez enlever le bleu Tueur de Shinigami Vous avez d'énormes De trucs Vous avez ça C'est incroyable Ça c'est incroyable Qu'est-ce qu'on a d'autre On a lui Il est insane Lui, il est très très fort Sachant que c'est le perso anniversaire Des 7 ans Lui, il est excellent Si vous l'avez Voilà Tout simplement Lui et lui Voilà De très bons persos C'est super simple Ce niveau Et d'une simplicité J'ai jamais vu ça Sachant que Attention Feu, confusion, poison C'est juste des cercles au sol Alors étage numéro 6 Tueur d'humain Catégorie humain uniquement Alors Là c'est un peu plus chiant Si vous prenez Des tueurs d'humain Catégorie humain Là ça devient très compliqué Si vous avez Une personne comme ça FT C'est cool Mais sinon Ça va être elle Qui va être privilégiée Littéralement Je suis désolé Si vous avez rien d'autre Ça va être compliqué Je sais pas Si on a d'autres Tueurs humains Rouge De catégorie humain Album Tueurs humains Catégorie humain Ça ça va être compliqué A trouver Alors Je veux tuer humain Catégorie humain Voilà voilà C'est littéralement fait pour elle Alors malheureusement Ça va être compliqué Puisque Vous pouvez prendre des humains Vous pouvez prendre des humains Pour ça Je sais plus c'est quel stage Qu'on était Tâche 6 Vous pouvez prendre quelque chose Qui n'est pas catégorie Killer humain Du coup C'est moins restrictif Voilà C'est moins restrictif Sachant que ses persos sont verts Donc vous pouvez prendre Des persos rouges Qui sont bons Vous avez lui Qui peut être bon Elle qui peut être forte Elle elle est très très forte Ça peut se jouer Ils sont verts Donc ça va être très compliqué De jouer au Ryu Elle elle pourra faire le taf Masaki très bon Lui très bon Même si c'est pas des tueurs humains La petite Riruka Noël Elle est sympa aussi Mais Ça va être compliqué Si vous avez la La Riruka Comme j'ai ici Ce sera la meilleure option Sachant que vous pouvez Vous soigner et compagnie Elle peut envoyer très très loin Les ennemis Et elle fait énormément de dégâts Je l'ai fait en 48 secondes Donc c'est très très simple Avec celle là Si vous ne l'avez pas Je vous invite à essayer Avec un autre Perso humain Celui que vous avez peut être Le plus monté Ça pourra Et ça pourra y arriver Sachant que vous avez Une minute Par boss Si jamais ça ne passe pas Il y a une dernière option Vous avez une catégorie humain Donc vous pouvez utiliser Par exemple Ce perso là Qui va infliger Du feu sur chacune De ces phases Et vous envoyez le boss Vous devez proc Le feu le plus possible Donc dans ce cas là Si vous utilisez ce build Ce sera full temps de recharge 14% On s'en fout des dégâts Full temps de recharge Le but c'est de proc Le feu le plus souvent possible Le feu va détruire Petit à petit la vie des boss Essayez de l'envoyer loin Quand il va envoyer sa spé Avec un vortex Et vous faites ça Et vous devez avoir Une minute par boss Grand max C'est le plus simple à faire Il n'y a pas que lui Qui afflige des dots Mais celui qui me vient Le premier en tête Et tâche spéciale Numéro 7 Alors Je l'ai fait en 1 minute 51 Parce que catégorie interdite Espada Alors Nous ce qu'on veut C'est un tueur d'avant-quart Sauf que Je me suis dit Je ne vais pas utiliser L Je ne vais pas utiliser L Et je ne vais pas utiliser L Ce sont des saisonniers L surtout Ça va être très long Donc Ce que j'ai fait C'est que je n'ai pas forcément Choisi un perso récent J'ai pris un très très vieux perso Qui est T20 chez moi Alors Elle n'est pas du tout FT Elle n'a que l'aspect de montée Et l'aspect Donc ça fait qu'elle a 2062 de pression Elle est bien équipée Puisque de toute façon Elle a des persos quasi FT En 1 minute 51 C'est passé C'est passé très très facile Pour vous dire Qu'il ne vous faut pas Un énorme perso Voilà Elle date de Je ne sais pas Je dirais 2020 2019 peut-être Je n'ai aucune idée De quand elle date Elle est très très vieille Elle date de C'est une vieille époque ça Donc pour vous dire Ça passe même avec elle Pour vous dire Que c'est simple comme bonjour Alors ici Les tueurs Quincy On en a des très bons Si je vais ici Je réinitialise Je mets tueur Quincy On en a des très bons J'aurais pu l'utiliser lui J'aurais pu l'utiliser lui De toute façon De toute façon Le niveau je pense C'est fait pour ce noitra là Mais j'ai voulu partir Avec un perso premium Donc je suis parti avec cette Lisa Cette Lisa me l'a fait en 53 secondes Bon la mienne est FT T20 Certes Mais Ça passe largement Avec un perso comme ça Vous prenez n'importe quel Killer Quincy Ça passera Ça passera Ça passera Ça passera Ça peut passer Mais ça va être long Ça passera Ça passera avec lui Ça passera avec elle Ça passera avec lui Ça passera avec elle Ça passera avec lui Ça passera avec lui Après c'est un peu plus compliqué Et je passe avec elle Bien évidemment C'est assez simple Comme le même Alors ici c'est un peu plus chiant Parce que je voulais utiliser Je voulais pas utiliser des persos Le problème c'est qu'on a les attaques puissantes Qui sont réduites de moitié Donc pour tout ce qui est perso Donc pour tout ce qui est perso Pression Déjà vous les dégagez Sauf qu'il vous reste quoi en perso attaque Mais il vous reste des trucs pas terribles Ce qui fait que je suis parti sur une autre stratégie Je suis parti sur la stratégie que je vous ai dit tout à l'heure Je suis parti avec ce Uryu Je l'ai mis en full temps de recharge 14% Je l'ai mis avec les bons lignes Parce qu'il était 10 Je crois qu'il est que T10 le mien Ouais Il est que T10 Donc je lui ai mis vraiment ça Et je lui ai mis De quoi faire un peu de dégâts Et en fait le but ça a été de proc Des altérations d'état Sur les ennemis C'est long C'est dur J'ai dû relancer plusieurs fois le jeu Mais Bon 1 minute 58 Ça va Ça se fait En vrai ça se fait Il vous faut juste un peu de RNG Et ça se passe Si vous avez un autre perso qui inflige des dégâts Je ne sais pas lequel Je n'ai pas envie de perdre trop de temps A vous montrer Mais si vous avez d'autres persos Qui inflige des dégâts Je vais peut-être éviter Qu'est-ce que je peux vous montrer Lequel peut infliger des dots là-dedans Enfin j'en ai aucune idée Je vous avoue que là J'en ai aucune idée Si vous avez des persos Qui inflige des dots Qui font des dégâts Je ne sais pas si elle en a pas Non elle fait de la faiblissement Alors On a qui d'autre De très vieux persos après Ah peut-être elle Elle peut infliger aussi Des dégâts de feu Cependant elle n'est pas Attaquant à distance Si vous avez un perso attaquant à distance Qui inflige des dots Prenez-le Ce sera la meilleure option Et pour les tâches numéro 10 Alors J'ai utilisé ce bon vieux Yamaji Il l'a fait en 38 secondes Mais En vrai ça passe Sans lui Vous pouvez très bien l'utiliser Alors si vous avez Il y a des bonus Dans le balayage des faiblesses Si vous avez lui C'est le meilleur Si vous avez lui Ou lui C'est les meilleures options Si vous avez lui C'est une très bonne option Lui c'est une très bonne option aussi Après si vous voulez du free to play Vous avez lui Et elle qui peut faire le taf Largement C'est pas un niveau très très difficile Bon Mon Yamaji est FT Mais C'est pas du tout un niveau difficile Prenez des killers de Quincy Le meilleur que vous avez monté Je pense qu'avec Lisa Ça passe large Avec cette Alibelle Si vous l'avez monté FT Enfin si vous l'avez monté T20 Ne serait-ce que T20 Ça fera le taf Si vous voulez contrôler un peu les ennemis Vous avez du GL sur elle Ça peut contrôler vos ennemis D'ailleurs je viens de capter Que j'ai qu'un doublon sur elle Et ce serait peut-être temps qu'on me le donne Donc N'hésitez pas Ça peut contrôler l'ennemi Mais c'est pas compliqué Sachant que vous avez 3 minutes Sur ce En bref Cette tour n'était vraiment pas compliquée J'en ai eu peur Quand on l'a annoncé Quand il a lancé Ingame Qui allait avoir la 3ème Je me suis dit Ça va commencer à demander des choses compliquées Si c'est comme ça Pour la prochaine aussi Ce serait vachement cool Parce que dans ce cas là Il y a beaucoup d'options Et là il y a énormément énormément d'options C'est la tour la plus simple Je trouve pour le moment Celle qui m'a le moins fait péter les plombs Pour être honnête L'étage où j'en ai le plus Chier Mais entre grosses grosses guillemets C'est celui avec le Uryu Où j'ai du proc le feu Mais en soit C'est pas vraiment une question de difficulté C'était plus une question de luck De chance De RNG De proc J'ai pas eu vraiment Ce sentiment de Comme la quête avec le Hekaku Où je vous ai dit J'ai pété un plomb Bah Non En fait Non celle là c'était super simple Même avec lui C'était juste une question de RNG Fallait relancer Quand je faisais pas une minute C'est tout Bon alors Rien de très compliqué Sur ce J'espère que cette petite vidéo guide Vous aura aidé N'hésitez pas à lâcher Un petit commentaire Un petit like Et un abonnement Ça me ferait plaisir N'hésitez pas à regarder Dans la description aussi Les playlists Qui peuvent vous aider Et nous on se retrouve prochainement Pour d'autres vidéos Sur ce Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada